Bonjour tout le monde, c'est Villebrequin, nous nous retrouvons aujourd'hui chez Elegance Auto à Chantilly qui nous prête son garage et ses voitures pour qu'on puisse vous montrer aujourd'hui, lorsqu'on achète une voiture d'occasion, qu'est-ce qu'il faut vérifier, les points à vérifier, l'intérieur, l'extérieur, l'entretien, tout ça, tout ça. C'est Villebrequin, c'est parti ! Toute première des choses, ça peut paraître bête, on ne va pas voir une voiture n'importe quand. Je ne vais pas voir une voiture la nuit, je ne veux pas voir une voiture par temps de pluie. Exemple, sur un jour pourri comme aujourd'hui où il n'y a plus, non. Il faut essayer de voir la voiture par temps sec et, évidemment, à la lumière, pour pouvoir analyser la voiture et l'extérieur et voir si elle est en bon état. En parlant de l'extérieur, on fait un tour du véhicule et on prend son temps. Il faut vraiment faire attention à tous les défauts du véhicule, que ce soit des griffures, des chocs, des morceaux de carrosserie qui peuvent être cassés aujourd'hui. La plupart des morceaux de carrosserie sont en aluminium ou en plastique et ça coûte cher. Pareil, les éléments de peinture, une fois à repeindre, vous coûteront un bras. C'est une chose à prendre en compte dans la négociation. Donc, on va faire attention à l'état global du véhicule et s'il est propre ou non. Également, l'état du véhicule extérieur pourra vous donner des indices, c'est-à-dire qu'une voiture extérieurement pourrie et où le vendeur vous assure que mécaniquement elle est propre, c'est à prendre avec des pincettes. Si l'extérieur est naze, c'est peut-être que l'intérieur est naze aussi. Faites attention aux détails et surtout, posez des questions. Prenez le temps de poser des questions. Exemple, une peinture neuve, c'est une bonne chose. La voiture aura une meilleure tête, mais ça cache peut-être quelque chose. Un choc, des rayures vraiment profondes, posez ces questions-là. De même, une autre question, ici on n'en a pas, un attache-remorque lorsqu'il est présent. Demandez si la voiture a souvent tracté, ça a pu faire souffrir l'embrayage ou le moteur. Autre détail à prendre en compte, la rouille. Alors oui, aujourd'hui, la rouille a presque disparu, notamment sur des voitures modernes comme ça, qui ne connaîtra très certainement jamais la rouille. Sur une voiture plus ancienne, prenez le temps. Il y a des points stratégiques au niveau de la rouille. Je pense au passage de roue. A l'intérieur, la rouille avec l'eau a tendance à venir s'infiltrer ici. Prenez attention à ce genre de choses. Regardez dessous, n'hésitez pas à vous baisser. Voir si le dessous de la voiture n'a pas eu de choc, n'a pas eu de traces. Si la voiture n'a pas vu le trottoir de bordure qui aurait pu endommager le sous-bassement du véhicule. On prête attention à tout ce qui est joints, s'ils ne sont pas déchirés. Ils pourraient permettre à l'eau de rentrer et de s'infiltrer pour rouiller les joints au niveau du pare-brise. Tous ces points-là doivent vous alerter. Encore une fois, on a dit quoi ? Prenez le temps. Dernière chose sur l'aspect extérieur du véhicule, on vérifie les pneus et les freins. On vérifie d'abord que les pneus soient les mêmes sur chaque essieu. Pour un essieu, les deux pneus doivent être du même modèle. Ensuite, on vérifie l'usure. C'est-à-dire qu'on va prendre garde à ça. Ça, c'est le témoin d'usure. Le témoin d'usure, il représente la hauteur maximale de la gomme sur le pneu autorisé. C'est-à-dire que quand on la gomme a atteint le niveau du témoin d'usure, c'est mort. En l'occurrence, ici, on y a presque atteint. On va prévoir les pneus dans 5000 km. Et on fait ça sur les 4 pneus. Ensuite, on vérifie que les pneus s'usent régulièrement. C'est-à-dire qu'ils s'usent pareil à droite, au centre et à gauche. Pourquoi ? Parce que ça pourrait traduire d'une géométrie ou d'un parallélisme à faire. Un pneu doit s'user régulièrement sur toute sa surface. Ensuite, les freins. On va pouvoir faire un contrôle visuel. D'abord, les disques. On met le doigt sur la bordure haute du disque. Normalement, un disque neuf n'a pas de bordure. Vous n'avez pas sorti de décalage. Plus l'escalier est prononcé, plus le disque est usé. Évidemment, il ne doit pas être craqué. Il ne doit pas avoir de rayures ou de grosses traces de brûlure dessus. Et on regarde les plaquettes. Les plaquettes sont piégées dans l'étrier. Il doit rester de la garniture sur les plaquettes. S'il reste à peine de garniture sur une plaquette, c'est que les plaquettes sont mortes. Et une fois qu'on a vérifié tout ça, on passe à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on va vérifier qu'il n'y ait pas de grosses traces d'usure. Les sièges ne doivent pas être déchirés, rayés, de même que pour le tableau de bord. Ensuite, on est sur une voiture à vocation un peu familiale. Vérifier à l'arrière que les enfants n'aient pas abîmé le véhicule, qui n'aient pas eu de présence de chien, par exemple, qui aurait pu abîmer le coffre. Plus l'intérieur est en meilleur état, et plus vous aurez un vrai argument à la revente. N'hésitez pas à passer du temps à l'intérieur à tester les fonctions. Non, ça peut paraître bête, mais ne serait-ce que des commandes au volant, ça se teste. Souvent, ça peut démarrer. Vérifier que le moteur démarre. Ça, c'est vrai ? Pourquoi il accélère tout seul, ce truc ? N'hésitez pas à prendre le temps à tester les fonctions. Tester les gadgets électroniques, tester les fonctions, et surtout tester la clim. Alors, comment on fait ? Comment on teste une clim ? On allume la voiture, on allume la clim, on le met sur le froid maximum, et sur la ventilation maximum. L'idée, c'est que du froid doit sortir de la ventilation en moins de 10 secondes. Si ce froid est présent, c'est que la clim est bonne. Si le froid est tiède, si vous ne sentez pas vraiment de différence, à ce moment-là, la clim est peut-être à recharger. De même, pour vérifier si le compresseur n'est pas mort, le véhicule peut perdre un régime, mais doit reprendre un régime normal. Il ne doit pas varier, il ne doit pas y avoir de bruit dans son fonctionnement. Ça doit être transparent. Et avant de partir pour un essai routier, car oui, on achète une voiture avec un essai routier, on jette juste un oeil au moteur. Hein ? Où c'est ? Là. Est-ce que ce n'est pas un... Évidemment, ce n'est pas un vérin. Alors, le moteur, effectivement, en ouvrant le capot, on ne va pas pouvoir vérifier grand-chose. Mais on va porter son attention sur quelques détails. Par exemple, si la baie moteur est propre, normalement, une voiture bien entretenue a une baie moteur propre. On fait attention à des éventuelles fuites qui auraient laissé des traces. On fait attention à d'éventuelles traces de brûlure qui auraient pu traduire d'un gros problème mécanique. Tous ces petits indices vous permettront de savoir si la voiture, dans sa vie, a eu un problème mécanique. Portez attention aussi à l'intérieur du radiateur et aux traverses. Les traverses, c'est les morceaux de métal qui appartiennent au châssis de la voiture. Si vous voyez que c'est tordu, froissé, peut-être que la voiture a connu un gros choc. On prête attention à ce genre de choses. Dernier détail, on fait attention aux étiquettes de vidange. Souvent, les garagistes laissent des étiquettes avec le kilométrage. Si le kilométrage indiqué sur une des étiquettes est supérieur à celui du compteur de la voiture, c'est peut-être que le compteur a été trafiqué. On y fait attention. Et une fois qu'on a vérifié ça, on est parti pour l'essai routier. Alors déjà, la première des choses, c'est avant même de partir, on regarde l'embrayage et les vitesses. L'idée, c'est que toutes les vitesses doivent passer correctement, ça ne doit pas accrocher. Et pour l'embrayage, il existe une façon de vérifier l'embrayage, c'est-à-dire mettre le frein à main, engager la troisième et débrayer d'un coup. Si la voiture cale, l'embrayage est bon. Si elle reste allumée, entre guillemets, même si on a débrayé, c'est que l'embrayage est mort. J'aime pas trop cette technique parce que ça détermine vraiment si seulement un embrayage est raide de chez raide, s'il est presque mort. Donc, essayez de voir, déjà en termes de pédale, si l'embrayage est usé, le point de patinage sera très haut. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment remonter le pied haut pour que la voiture avance. De même, le point de patinage va être difficile à atteindre, il va être dur à doser, ça va être facile de caler. C'est comme ça qu'on détermine qu'un embrayage est fatigué. Autre point, si l'embrayage est fatigué, il se peut que les vitesses accrochent un petit peu lorsque vous débrirez. Ce qui fait que ces indices-là doivent vous inquiéter sur un embrayage presque mort. Enfin, un embrayage sur une voiture standard, dure autour de 150 000 km. À voir selon l'usage, si c'est que de la ville, ça sera moins, si c'est que de l'autoroute, ça sera plus. Ensuite, une chose bête, tendez l'oreille. L'idée, c'est qu'il ne doit pas y avoir de bruit bizarre. Par bruit bizarre, j'entends des claquements, des cliquetis qui pourraient venir du moteur. Dans la boîte, si vous l'entendez siffler, gratter, c'est pas bon non plus. L'idée, c'est que les bruits bizarres doivent vous alerter et doivent vous faire poser des questions. Ensuite, pour ce qui est de la conduite, l'idée, c'est que la voiture doit être souple, doit prendre ses tours normalement et avoir sa puissance. Si elle vous semble faible en termes de puissance ou que le moteur vous semble étouffé, peut-être qu'il y a un problème de ce côté-là. Ensuite, on va vérifier le maintien de cap. C'est-à-dire qu'il faut que la voiture, lorsque vous ne touchez pas le volant, doit tirer droit. Là, c'est facile. Vous mettez droit et puis vous touchez à rien. Si la voiture va droit, c'est que ça va. Là, en l'occurrence, ça va très bien. Donc ça, c'est bon. Pensez aussi, petite chose bête, regardez dans les rétros. Si vous voyez une fumée qui s'échappe de la voiture, bon, on parle de cas un petit peu extrêmes quand même, regardez tout de même dans le rétro. S'il n'y a pas des fumées qui vous suivent. Fumée blanche, bleue ou noire. Si vous avez les trois, c'est que c'est tout mort. N'achetez pas ça quand même. Dernier point à surveiller pour l'achat d'une voiture, c'est le freinage. Alors, comment on teste le freinage ? Essayez de vous mettre à une vitesse un peu élevée, je pense au moins 50. Et l'idée va être de freiner fort. Et lorsque vous freinerez fort, la voiture ne doit pas tirer d'un côté ou de l'autre, ne doit pas vibrer, ne doit pas trembler. Le freinage doit être fort et égal. Petit exemple, je vais freiner fort d'un coup. Rien à signaler, ça n'a pas vibré dans la pédale, le volant n'a pas tourné. C'est que le freinage est globalement bon. Si vous avez freiné trop fort, ça risque de vibrer quand même, ce sera l'ABS. Oui. Un pack au fond. Effectivement, si l'ABS se déclenche, c'est normal. Dans le cadre d'une boîte automatique, il y a quelques astuces pour savoir si la boîte est encore bonne ou non. Par exemple, laissez-vous glisser en première sur une décélération, vous arrivez à un arrêt, vous laissez glisser sur la seconde, la boîte doit entrer sa première sans craquer, sans avoir de gros à-coups. Ça vous permettra de savoir si le convertisseur a éventuellement un coup dans le nez. Pour les boîtes automatiques, mais à simple ou double embrayage, l'idée, c'est qu'il doit y avoir du patinage. Si la voiture a du mal à patiner, c'est-à-dire que vous n'avez pas cette sensation de patinage sur l'embrayage, peut-être que les embrayages sont fatigués. Encore une fois, même sur une boîte automatique, si les rapports craquent, si les rapports sont durs à passer ou que la boîte a du mal à passer ses rapports, peut-être qu'il y a quelque chose là-dessus. Pareil, n'hésitez pas à accélérer franchement pour voir si la voiture prend ses tours. Il ne doit pas y avoir d'hésitation, vous ne devez pas sentir de sous-brosseau, de vibration lorsque vous accélérez. Elle doit prendre ses tours normalement. Il y a une chose qui peut être intéressante aussi, c'est laisser conduire le vendeur. Après tout, en laissant conduire le vendeur, vous arriverez à voir sa façon de conduire. Si jamais c'est un gros bourrin, vous saurez que vous achetez la voiture d'un gros bourrin. Ça peut vous permettre d'avoir un indice sur comment la voiture a été emmenée. Enfin, dernier point pendant l'essai routier, essayez de tester les éléments électriques et électroniques du véhicule. Exemple, les vitres. Ça peut paraître bête, mais un moteur de lève-vitre, ça coûte cher. Alors, essayez toutes les vitres, essayez les rétroviseurs s'ils fonctionnent. Essayez encore une fois la climatisation, les clignotants, les commandes au volant. Prenez du temps, faites simplement pour voir si tout fonctionne. Autre point sur les voitures équipées de toits ouvrants, faites-le fonctionner. Un toit ouvrant qui ne marche plus, ça coûte le prix de la voiture. Donc, faites-le fonctionner. De même, pour ceux qui achèteraient des cabriolets, pareil, on active le toit. On vérifie que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de cratements, de grincements ou simplement un toit qui refuse de s'ouvrir. Et après cet essai routier, on vérifie que le véhicule a bien tous ses documents. Oui, on achète une voiture avec des documents. Donc, on vérifie dans le carnet d'entretien si toutes les échéances d'entretien ont été faites, que ce soit les vidanges, plaquettes, filtres, bougies, etc. L'idée, c'est que la voiture, évidemment, doit avoir ses entretiens faits à jour et des traces de ça. On achète une voiture avec un carnet d'entretien, avec des factures. C'est important, pensez-y. Pour la revente, ce sera vraiment, vraiment important. Dernière chose à penser, sur une voiture d'occasion, le contrôle technique doit dater de moins de 6 mois avant la vente. C'est-à-dire que s'il est trop vieux, il faudra le repasser et c'est à la charge du propriétaire. Pensez-y, car c'est important. Une voiture ne peut pas se vendre sans contrôle technique. Normalement, si vous respectez tout ça, vous devriez partir sur un achat serein. Merci de nous avoir regardé. Si vous avez des choses à ajouter, mettez-le en commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. Et on est sur Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. On est partout, on revient très vite. Gros bisous.